Alors, je m'appelle Noureddin Zidane, je suis journaliste à France Inter et je suis ce qu'on appelle reporter, c'est-à-dire que je me balade avec mon enregistreur numérique pour faire des interviews, reporter à France Inter depuis trois ans. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on s'est en arrivé à devenir journaliste ? Alors, à la base, moi j'étais fan de sport et je me suis dit, quel est le meilleur moyen d'approcher les stars, d'être dans les stades et tout ça dans cette ambiance-là ? C'était de faire journaliste sportif, j'ai fait une maîtrise de droit, une école de journalisme et j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des piges, c'est-à-dire des missions à la journée. Et j'ai été, ce qu'on appelle intégré, donc j'ai eu un CDI, donc définitivement je suis affecté à France Inter. Pour nous quatre, les quatre journalistes, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi les règles de base qu'il faut avoir ? C'est vraiment d'être curieux, de chercher la petite bête, le petit détail qui fera que le reportage, il sera un peu plus original et qu'il intéressera les gens. Et vous-même en tant que Zidane, vous avez déjà interviewé Zidane ? Et non, et non, j'ai fait, là toujours pas, non. Et là, il était à Sandton il y a deux jours je crois, et j'ai failli l'interviewer, mais malheureusement entre guillemets, on m'a appelé pour suivre l'équipe de France, donc j'ai dû aller à Blonfontaine, donc je ne l'ai toujours pas croisé, mais je ne perds pas espoir. En tout cas, je sais que c'est la même carrière que Zidane en tant que journaliste. Un petit ballon d'or du journaliste. Mais ça existe un ballon d'or ? Enfin un ballon d'or ? Un petit lauréat quoi ? Un petit... C'est sûr qu'il était remarquable. Merci. Merci beaucoup.